Le projet MK-Ultra Le projet MK-Ultra, dévoilé en 1975, est le nom de code d'un projet secret illégal de la CIA, des années 1950 à 1970 visant à manipuler mentalement certaines personnes par l'injection de substances psychotropes. De 1951 à 1963, il se nomme le projet Tarticoke. Le projet Bluebeard lui est apparenté. Ce programme est toujours actif aujourd'hui. Beaucoup de gens partout dans le monde ont été victimes de ce programme de contrôle mental, et beaucoup sont encore aujourd'hui les victimes de ce programme. Les puces électroniques implantées sous la peau sont à des systèmes de ce programme. La CIA dépensa des millions de dollars dans les études ayant pour objet de tester littéralement des douzaines de méthodes pour influencer et contrôler l'esprit. Un document MK-Ultra de 1955 donne une indication de l'ampleur de l'effort consenti. Ce document fait référence à l'étude d'un assortiment de substances qui altèrent l'esprit comme suit. Substances provoquant un raisonnement illogique et une impulsivité au point que le sujet se discréditera en public. Substances augmentant les capacités mentales et les capacités de perception. Substances empêchant ou contrariant les effets toxiques de l'alcool. Substances augmentant les effets toxiques de l'alcool. Produisant les signes et symptômes de maladies connues de façon réversible, pouvant être ainsi utilisées pour les simuler. Substances rendant la persuasion de l'hypnose plus facile ou qui augmente son utilité. Substances renforçant les capacités de l'individu à supporter privation, torture et coercition pendant un interrogatoire ou un lavage de cerveau. Substances et méthodes physiques produisant l'amnésie des événements se déroulant avant et pendant leur utilisation. Méthode physique pour produire choc et confusion sur de longues périodes est susceptible d'être utilisée de façon furtive. Substances provoquant des incapacités physiques comme paralysie des jambes, anémie aiguë, priapisme, etc. Substances produisant une euphorie pure, sans et redescente. Substances altérant la personnalité de telle façon que la tendance du sujet à devenir dépendant d'une autre personne est augmentée. Substances causant une telle confusion mentale que l'individu sous son influence lors d'un interrogatoire trouverait difficile de soutenir une histoire fabriquée. Substances qui font baisser l'ambition et l'efficacité générale de l'homme lorsqu'administrés en quantité indétectable. Substances qui provoquent faiblesse et distorsions visuelles ou auditives, de préférence sans effet permanent. Pilules assommantes qui peuvent être administrées subrâtissement de la nourriture, les boissons, les cigarettes, ou sous forme d'aérosols, etc., qui peuvent être utilisées en toute sécurité, provoquent une amnésie maximum, et qui pourraient convenir à certains types d'agents sur une base ad hoc. Substances qui peuvent être administrées subrâtissement par les voies supérieures, et qui en très petite quantité rendent impossible toute activité physique. Avec les techniques utilisées par le projet MK-Ultra, ils sont capables de contrôler quelqu'un et d'en faire de véritables tueurs. C'est aussi ce que l'on appelle, un candidat manchou. Beaucoup de célébrités hollywoodiennes sont des victimes du projet MK-Ultra. Et il n'y a pas seulement que les célébrités. Le projet MK-Ultra est un programme beaucoup plus vaste que certains ne peuvent le penser. Ce programme englobe énormément de sujets, de personnes, de matériel, de ressources, de financement, etc. Les techniques de contrôle mental du projet MK-Ultra, ont beaucoup été utilisées par la CIA, ainsi que par le secteur militaire, et plusieurs autres organisations. Ceux qui pratiquent les techniques du projet MK-Ultra, sont d'excellents manipulateurs. Ce programme existe depuis plusieurs décennies déjà. Les techniques du projet MK-Ultra, sont aussi pratiquées sur les enfants. Ces enfants sont les victimes de ce programme de contrôle mental, pour ensuite servir à des rituels de sacrifice humain, à des réseaux pénophiles, et à être manipulés. Les personnes qui travaillent pour le projet MK-Ultra, utilisent ces techniques sur les gens, pour les manipuler, les tuer, etc. L'usage de RSD, a souvent été mentionné dans les rapports concernant le projet MK-Ultra. Ce programme touche pratiquement tous les secteurs. Les techniques employées dans le cadre du projet MK-Ultra, ne sont pas eux-mêmes. Beaucoup de victimes de ce programme, ont parlé publiquement des événements qu'ils ont subis. Plusieurs ont disparu après avoir publiquement dénoncé les techniques du projet MK-Ultra. Plusieurs d'entre vous, ont certainement déjà vu des vidéos de ces témoignages, sur internet. Le projet MK-Ultra, a probablement aussi changé de nom aujourd'hui. Nous vous invitons à faire des recherches sur le projet MK-Ultra, aussi connu sous le nom de projet Monarque. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous n'oublions pas. Nous ne pardonnons pas. Créiez-nous. Nous sommes Légion. Nous sommes Légion. Pré-moi. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 ...